Dans l'épisode précédent, nous avons vu AF5 Junior passer de l'Ajax Amsterdam à son nouveau club Aston Villa en Première Ligue. On passe donc d'Europa League à Ligue des Champions. Des débuts compliqués en Première Ligue où on a enchaîné beaucoup de matchs nuls malgré quelques buts intéressants. Mais au niveau de la Ligue des Champions, on est très bien parti pour se qualifier en phase finale. AF5 Junior parviendra-t-il à emmener Aston Villa sur le toit de l'Europe ? La réponse dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne secondaire AF5 TV. Désolé pour l'absence, j'avoue que ça fait un petit moment. Je m'étais hyper focus sur la chaîne principale, mais je ne vous ai pas oublié, on est reparti sur cette série AF5 Junior. Vous l'avez vu pour l'instant, 84 de l'ordre général, ce qui est pas mal. Objectif à la fin de cette vidéo, passer au moins à 87, devenir une pépite. Voici mes stats pour l'instant, ma très très belle carte avec 95 de vitesse, 90 de tir, franchement c'est incroyable, et 86 de dribble. Je suis un peu Neymar à son prime, enfin à son prime, à son pré-prime, je suis en mode Neymar Santos là. Bien sûr, je me suis mis beaucoup plus petit que dans la vraie vie. Et j'espère que maintenant, ça va porter ses fruits et qu'on va tout rafler cette saison. Bon, la première ligue, c'est mal parti, vous l'avez vu. Mais par contre, la Ligue des Champions, ça reste largement accessible. Et d'ailleurs, on commence directement par un match entre les Young Boys de Berne, 4ème de ce groupe de Ligue des Champions. Il faut absolument le gagner pour bien commencer. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu également, voici l'équipe actuelle d'Aston Villa avec Moussa Diaby, qui est le meilleur joueur, 87 de notre général. Et on est 2ème en termes de meilleur joueur, non pardon, 3ème. Il y a Torres et Martinez devant nous. Ensuite, on est là avec 84 de notes en pointe pour essayer de faire la diff. Mais je vous l'ai dit, fin de saison, on aura normalement une vraie carte. Allez, c'est parti, on joue uniquement les temps forts. Let's go. Première action, 13ème minute, possibilité de centre. On va aller au second poteau, demander ce ballon. Oh, incroyable. Oh, dommage. 34ème minute, contre-attaque pour Aston Villa. Faut que je fasse la passe. Première attention. Allez, redonne-la moi. Magnifique, frappe croisée. C'est exceptionnel, c'est le football. On commence super bien. On gagne un 0, 34ème. Je vous l'ai dit, la Ligue des Champions, c'est ma compétition. On n'est pas là pour blaguer. Le duo AF5 Junior, Diaby, incroyable. 39ème minute, je suis super bien parti encore une fois. Je vais plus vite. Je vais beaucoup plus vite. Comment ça, il va aussi vite, lui ? Oh, incroyable. 54ème minute, on a un pénalty qu'il nous est donné. Il faut le transformer. Est-ce qu'on montre, justement, qu'on en a dans le caleçon ? Allez, petite panne NK. Petite panne NK des familles. Est-ce que ça passe ? Dites-moi que oui. Oh, là, là, ça passe, les amis. 2-0 contre les Youngbox de Berne. Et en plus, un petit doublé. Magnifique. Un triplé ? Soyons fous, si on peut mettre un triplé, on va essayer de le mettre. Allez, contrôle. Frappe enchaînée. Non. 5 buts en 3 matchs pour l'instant. On voyait la stade juste au-dessus. Ouh, là, là, Youngbox de Berne qui reviennent. 2-1, 83ème. Donc, celui-là, il faut le mettre, on ne sait jamais. Allez, il me faut ce ballon. Virgule. Fin de ce match. Le résultat, 2-1 pour nous. Le doublé d'AF5 Junior qui permet à Aston Villa d'être 2ème pour l'instant. Ou même peut-être 1er, on ne sait jamais. Je vous l'ai dit, la Ligue des Champions commence super bien pour nous. On enchaîne. Retour à la réalité en 1ère Ligue où, pour l'instant, on est 8ème. Ça va un petit peu mieux en vrai. Mais vu qu'on est qualifié en Ligue des Champions, on devrait être un peu plus haut que ça. Après, c'est le début de saison. Petit match contre Crystal Palace. Ça devrait bien se passer. 23ème minute, on ouvre le score direct. Allez, ce serait pas mal. Allez, 1er poteau, c'est pour nous. Ah, il ne m'a pas donné. En retrait. Frappe du gauche. Exceptionnel, les amis. Pied droit, pied gauche. On est partout. Premier but pour commencer ce match. Crystal Palace, c'est une équipe à battre. Il n'y a aucun choix possible. J'espère que cette vidéo, ce sera une remontada en 1ère Ligue. Allez, ça part de là. La roulette. Le crochet. C'est passé. La petite passe. On a mode technique contre l'ordinateur. On demande le ballon. Premier poteau. Pas de 2-0. Toujours 1-0. Possibilité de centre pour Aston Villa. En retrait. Frappe du droit. Allez, un petit deuxième but. Ce serait pas mal. Non, c'est pas top. Fin de ce match. On découvre le score ensemble. 1-0. Let's go, les gars. On l'a fait. Petite victoire. Mais ça suffit. On prend les 3 points. On se relance en 1ère Ligue. Et je vous l'ai dit, cette vidéo, ça va être une remontada en 1ère Ligue. Et en Ligue des Champions également. Vous le savez, pour l'instant, j'ai technicien et j'ai également contrôle. Je peux ajouter un nouveau style de jeu. Tire puissant. Ballon piqué. Intuition. Coup de pied arrêté. Passe incisive ou passe longue. Coup de pied arrêté, ça me paraît assez stylé. Parce que comme ça, pour les pénaltys et pour les coups francs, on aurait une vraie aide. On remonte désormais à la 6ème place en 1ère Ligue. A 3 points simplement des 4ème. Franchement, tout est faisable. Carabao Cup pour le prochain match contre Tottenham. C'est parti. Bon, je vous avoue que c'est un petit match de coupe Carabao Cup. Franchement, on va le simuler directement. Et on regarde ensemble ce qui s'est passé. On a perdu au pénalty. Aïe, aïe, aïe. J'ai mis mon pénalty. Et est-ce que j'ai marqué un but en plus de ça ? J'ai marqué un but. Ok. Prestation convenable. Ça fera une compétition en moins. C'est pas très très grave. On va se focus sur la 1ère Ligue et la Ligue des Champions. Et notamment direct avec un gros match contre Chelsea. Je vous l'avais dit que le calendrier sur ce mois de novembre et décembre serait hyper dur. Je vous le remonte si vous ne l'avez pas vu. Regardez-moi ça. Chelsea, Tottenham, Young Boys de Berne, Manchester City. Et en décembre, Paris Saint-Germain, Newcastle, Liverpool. Ligue des Champions également contre le Sporting. Ça va être tendu. On affronte maintenant Chelsea qui a 15 points au championnat. C'est un adversaire direct pour le moment. Dites-moi également en commentaire si vous préférez une caméra diffusion TV comme celle-ci. Ou une caméra version pro. On perd un 0, 28ème minute. Il faut réagir. Allez, Diaby. Le bon centre. La bonne tête. Pas de 1 partout. Contre-attaque, je pars en solo. Allez, si je pars à gauche, ça peut le faire peut-être. La vitesse. Allez, 5 junior. Il sera plus rapide. Allez, 5 junior. Qui dribble le gardien. Finition du pied gauche. 1 partout. On relance Aston Villa. Clairement, je vous l'ai dit. 95 de vitesse. Je vais jouer là-dessus. Ouh là là. On perd 3-1. On est cuit. Mais on peut mettre un petit doublé. Allez, un doublé peut-être. Fratte du gauche. Incroyable les gars. Je suis trop chaud. Beau but. On passe à 8,4 de note. Et finalement, ce match n'est pas terminé. A tout moment, on gratte un petit point. J'espère avoir une autre case. Non, pas d'autre case. On s'incline du coup 3-2. Doublé de Nkunku. Doublé de F5 junior. Eh, peut-être qu'on marque des points également pour arriver en équipe de France. Je vous l'ai dit que la première ligue, ce serait vraiment chaud cette année. Par contre, la ligue des champions, on est très bien parti. Et on réaffronte les Youngbox de Berne. Si on gagne ce match-là, je pense qu'on est assuré d'être qualifié en phase finale. Donc franchement, faut pas le rater. 8e minute de jeu et je pars en solo. Ça, vous le savez déjà. Ma vitesse, c'est but normalement. On rible le gardien. Tranquillement. Petite finition. Penalty. Bon, ça me va. J'ai cru que j'allais terminer en tableau derrière. On aura un péno. Après, faut pas le rater. Panenka encore une fois. Allez. On la retente, les gars. La Panenka en ligue des champions. Et ça repasse. 1-0. 8e minute. On commence bien. Je vous l'ai dit, si on gagne ce match, on est au top. Contre-attaque, 19e minute. Allez, le 2-0 maintenant. On sécure la win. 1-2. Parfait. Là, j'accélère. Ils vont vite les autres. J'ai pas l'impression d'être si rapide. Allez, petite passe. Terminez-moi ça. Oh, Diaby, dommage. J'ai encore une fois une offrande de ouf. 30e minute. Je pars en solo. Et là, il n'y a plus personne. Là, on dribble le gardien. Limite arc-en-ciel. Arc-en-ciel ou pas ? On le tente. Oh, les gars. C'est un régal. Arc-en-ciel. Retourné acrobatique. 2-0. 36e minute. Et le stade qui explose. Tu m'étonnes. Je vois un but comme ça en vrai, mais je deviens dingue. On est en train de faire chavirer les foules du stade. Allez, 2-1. C'est pas terminé ce match. Si on peut assurer un troisième but, ce sera encore mieux. Allez, pas en profondeur, mon pote. Oh, la passe au riz. Faut travailler le pied gauche. Fin du match. Et le score sera de 2 à 1. Le doublé pour F5 Junior qui multiplie les buts en Ligue des Champions. Je crois qu'on est à 7 buts pour l'instant en 4 matchs. C'est monstrueux. A mon avis, on est le meilleur buteur de Ligue des Champions. Et en plus de ça, je vous l'ai dit, logiquement, on est qualifié en phase finale de Ligue des Champions. On va regarder ensemble le classement de la Ligue des Champions. La première ligue, on le connaît, 7e. C'est pas fou. Et la Ligue des Champions, on a actuellement 9 points. Le Sporting a 4 points. Ah, ça reste faisable pour le Sporting. Si on gagne un match, c'est terminé. Finalement, rien n'est fait encore parce que si le Sporting nous bat et que le Sporting derrière bat les Young Boys de Berne, ils peuvent gratter encore 6 points. Donc, il nous faut un petit point sur les deux matchs. Joueur appelé en sélection, Arsène Junior, équipe de France. La dinguerie, les gars. Je suis enfin appelé en équipe de France. Ma première sélection à Clairefontaine. Exceptionnel. Du coup, là, j'ai joué en match pour la France. J'ai trop hâte de voir ça. Ah ouais, ce sera après. Incroyable. Là, logiquement, on aura une nouvelle cinématique amicale internationale. Ça y est, équipe de France. Mon pro, petit majeu de l'équipe de France. Et comme ça, on va voir ensemble l'équipe de France, à quoi elle ressemble. Et note également des joueurs français. Premièrement, grosse surprise, je suis titulaire en attaque. Mais où est passé Kian Mbappé ? Aucune idée. L'équipe de France, il y a l'Oriente sur le côté gauche. AF5 Junior en pointe. Dembélé côté droit. La défense, Koundé 87 de note. Hernandez 88. Le mieux de terrain, il manque du monde. Où est Kamavinga ? Où est Chouamini ? Allez, c'est parti. Premier match en équipe de France. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais réussir à mettre un but direct ? Premier match, premier but, ce sera incroyable. Cinquième minute, premier centre pour l'équipe de France. Allez, un bon petit centre. Premier poteau. Reprise. Presque une passe D. Ah là, mon petit centre. Pas mal. La petite tête, c'était pas loin pour le 1-0. Corner 46ème. Vous avez vu ma trajectoire de balle. Maintenant, sur les corners, je vois directement où la balle va terminer. On va la mettre juste ici. Ça devrait être plutôt bien tiré. C'est très bien tiré, mais ça ne rentrera pas. C'est cadeau. On a un pénalty. 49ème minute. Et on s'est boosté un petit peu en pénalty. Maintenant, c'est un autre tiré. Allez, premier match, premier but. La classique ou pas ? La classique, la padenka. Le retour. Jamais 203. Et ça rentre encore une fois, les amis. 1-0 contre l'Irlande à la 50ème minute. Premier but sous le Maho français. Et peut-être direct un deuxième. Détronné Giroud et Mbappé. Voici le challenge. Tout seul. AF5 Junior. Horrible. Fin de ce match. Le résultat. Oh, un partout. Pas de victoire pour AF5 Junior. Ce premier match. Bon, après, c'est un match amical. Mais premier but. C'est tout ce qu'on retient pour l'instant. Par contre, où est passé Kylian Mbappé ? Peut-être qu'il sera là pour le deuxième match. On va regarder ensemble. L'équipe numéro 2. Non, ce sera Iconi en élit droit. Kimpembe Konaté en défense centrale. Ah, il y a eu de la rotation. Mais où est passé Kylian Mbappé ? Je crois que j'ai mis Mbappé sur le banc. Ou peut-être qu'il est blessé. Mais c'est très bizarre. Deuxième match contre le Danemark. C'est parti. Dixième minute. On part en solo. Normalement, ça, c'est but. Ah, quoique, ils vont vite. Ils vont vite, ces petits Danois. Allez, Croqueta. Oh, la Croqueta. Horrible. Si je peux mettre un deuxième but pour mon deuxième match, ce serait pas mal pour les stats. On vit pour les caméras, ici. Profondeur, s'il te plaît. Magnifique. Ah, je suis trop court. Pour l'instant, on n'a pas trop de ballons à se mettre sous la dent. Peut-être maintenant. Allez, une belle passe. AF5 Junior. Compliqué. Fin de ce match. Franchement, affreux. J'ai eu aucun bon ballon. On a eu une petite tentative. Et c'est tout. 0-0 contre le Danemark. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Je viens de recevoir un petit mail du coach. Mes dernières prestations ont été décevantes. Je ne peux pas te retenir dans l'équipe pour le moment. Encore moins, te confier une place de titulaire. Non, mais c'est pas possible. Attendez, je suis plus de titulaire dans le club, là. Il y a écrit, je suis dans le 11 de départ. Je crois que le jeu bug un petit peu. C'est bizarre. Prochain match, on affronte Manchester City. Non, mais il doit être deuxième. Troisième. Bon, à un point du premier, deuxième ex-aequo. Bref, ça se trouve, ils seront premiers à la fin de l'année. Allez, battre l'équipe d'Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Est-ce que ça commence bien ? 28ème minute, toujours 0-0. Ça reste potable. Voilà, bon ballon en profondeur. Et on met le 1-0 tout de suite. Ouh, c'est chaud. Manchester City, c'est des soldats. On perd 1-0, 51ème minute. On peut peut-être revenir à 1 partout. Allez, ça part de là. Extérieur ou pas ? Petit extérieur. Allez, timing vert. Oh, l'ordre exceptionnel, les amis. 1 partout, 51ème minute. On remet Aston Villa dans le bon train. 1 partout, 60ème minute. Possibilité de centre. Diaby sur le côté. A une bonne passe. Magnifique. Une passe encore. Fin de ce match. On découvre le score. Oh, je pensais qu'on avait fait 1 partout. Mais non. Défaite 3-1, malheureusement, Manchester City, ils sont trop forts. De toute façon, je vous l'ai dit, cette année, les gars, on ne se focus plus sur la première ligue. Le focus, c'est sur la Ligue des Champions et rien d'autre. Et justement, en parlant de Ligue des Champions, nouveau match contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui fait partie des clubs recommandés pour mon futur contrat avec Fulham et également l'Inter Milan. Un match comme ça, ça se joue en entier. On affronte donc Alphonso Davies qui joue maintenant au Paris Saint-Germain. Xavi Simons également qui a l'air d'être plutôt pas mal dans ce PSG. Et peut-être Ken Mbappé. Ouais, il est bien là avec son numéro 7. Ken Mbappé, toujours présent. Diaby sur le côté. La petite passe. On est passé en vitesse. AF5 Junior passe en retrait. Corner. Une petite tête peut-être. On va essayer. De la tête. J'étais pas loin. Passe prendre de corner. Dembélé sur le côté. Qui arrive dans la surface. La petite passe pour Davies. C'est contré. Et on peut repartir. Contre-attaque. Ça part de là. Oh, la passe exceptionnelle. Le 1-0. Allez, c'est maintenant. Nouveau but en Ligue des Champions peut-être. Allez, 5 Junior. Qui dribble le goal. C'est trop facile les amis. 1-0. On ouvre le score contre le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, à domicile. C'est parfait. Et je vous l'ai dit, si on gagne ce match. Ou si on fait match nul. On est qualifié pour les phases finales. Du coup, si on le gagne, c'est encore mieux. Si on gagne ce match, en plus de ça, on peut passer promis dans le groupe. Donc, ce serait assez incroyable. Allez, pas se prendre de but. Bien défendre. Ça tient de justesse. Et pour l'instant, à la mi-temps, on gagne 1-0 grâce à notre but à la 35ème minute. On enchaîne. Deuxième période. Ah, on donne une petite solution à nos joueurs. Parfait. Ah, non. Pas parfait. Ça joue bien pour le PSG. Davis sur le côté. Attention à une égalisation, peut-être. Gavi, avec Randall Colomani. C'est contré. Ça va revenir. Nouvelle offensive pour les Parisiens. Super défense. Allez, un deuxième but, peut-être. Dommage. Ciel passé. On allait peut-être mettre un deuxième but. Il m'envoie des ballons compliqués. Mais ça passe. Allez, profondeur. Magnifique. Allez, 5 juniors. Le centre, deuxième poteau. Je t'ai vu. Ouais, compliqué quand même. Oui, la récupération. On est partout. Attaque, défense. Mathieu Di Charo. 75e. Pour l'instant, ça tient. J'ai parlé trop vite. Offensive avec Dembélé. Frappe croisée. Merci, Martinez. Oh, non. On va le prendre. Le sauvetage miraculeux. On reste pour l'instant à 1-0. Mais on a chaud. Allez, on ne se prend pas de but. 82e. Ça tient pour l'instant. Contre-attaque. On amorce une contre-attaque. Allez, ça part de là. Le deuxième but, peut-être. Si en plus, je mets un doublé, c'est incroyable. Petite passe. Allez, un bon centre. Ah, il m'a tué. Ça revient. Or jeu. Changement. Entrée d'Ascensio à place de Davis. 87e. La victoire qui se profile pour Aston Villa. Mais ce n'est pas terminé. Ils auront une dernière action. Je reviens défendre. Je reviens en défense s'il faut. Allez, en défense en droit même. Le centre, il est bon. C'est stoppé. On peut se relancer tranquillement. Fin de ce match, s'il vous plaît. C'est terminé. La victoire contre le Paris Saint-Germain. Si j'avais cru qu'un jour, je célébrerais une victoire contre le PSG. Je n'aurais pas cru. 1-0. Et du coup, on est officiellement qualifié en phase finale de Ligue des Champions. Et en plus de ça, on est premier du groupe. Incroyable. Et un nouveau but pour F5 Junior. Je vous l'ai dit, 8 buts en 5 matchs. On va vérifier. Mais à mon avis, meilleur buteur de Ligue des Champions. Le classement de la Ligue des Champions. On est premier avec 5 points d'avance sur le Sporting. Il ne reste qu'un seul match. Si on fait match nul, ce n'est pas sûr justement qu'on soit premier du groupe. Donc, il faut absolument qu'on gagne ce dernier match pour s'assurer de jouer un deuxième. Bon, après, les deuxièmes, ils font peur. Inter, Manchester City, Napoli, Gata Sarai, PSV, Roma, Celtic, Glasgow. Bon, les premiers sont quand même pires. Et là, on s'attaque à un gros match en première ligue. Vous le voyez juste en dessous. Aston Villa, Liverpool. Je vous avais prévenu que ce mois de novembre et de décembre seraient très compliqués. Et on enchaîne contre Liverpool. Bon, à mon avis, on va le perdre ce match. Après, on a battu le PSG. Donc, en vrai, on est en confiance. Je dis ça, on perd 1-0, neuvième minute. Le karma m'a vite rattrapé. Allez, profondeur. Je suis passé. AF5 Junior, pour égaliser. Frappe croisée et but. Frappe croisée et but. Classique. Coup franc, 75ème minute. Vous l'avez vu, on a le nouvel attribut Coup franc. Et du coup, on peut tirer avec une ligne un peu plus grande. On voit à peu près où va aller la balle. Écoutez, on va le tenter. C'est un peu loin. Mais on va le tenter. Allez, c'est parti. Pleine puissance. Ah non, j'ai mis trop de puissance. On peut oublier. Fin de ce match. Le score final, un partout. Au final, si j'avais mis le coup franc, les gars, on aurait peut-être gagné. But de Van Dijk et but de AF5 Junior. Déjà, le classement des buteurs en première ligue. Je suis devant Martinelli, Muriel, Grealish. Et surtout devant Erling Haaland, qui n'est même pas là. Où es-tu, Haaland ? Haaland a disparu. Haaland devait être blessé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Pas de Erling Haaland dans le classement. On le remplace. Un but par match, c'est la moyenne. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, on a 8 buts à égalité avec Icardi et Cornelius. Au final, je ne suis pas premier. Mais après, j'ai joué beaucoup moins de matchs qu'eux. Parce qu'à mon avis, ils ont eu des matchs de qualification pour la Ligue des Champions. Et c'est pour ça qu'ils ont plus de buts que nous. Dernier match de l'année 2024. Contre Southampton, qui n'a que 7 points en championnat. Autant vous dire qu'on va gagner ce match très facilement. Regardez-moi ça. 3-0. Direct. 4-0. Allez, encore mieux. Petit but pour AF5 Junior. 81e minute. Ça ne bouge pas. Et vous le savez, le Boxing Day, en général, il y a des matchs vers le 24, vers le 25, et également vers le 1er janvier. Et là, c'est le cas. Leeds United à Stoneville. Là, je pronostique une petite victoire 2-1 contre Leeds United. Oh là là, mais je suis un génie. Je suis visionnaire en plus de ça. Je suis sorti à la 62e. Je n'ai pas marqué. Bon, ce n'était pas un match incroyable à mon avis. On est maintenant en 2025. On a commencé par une victoire en ce mois de janvier. Les prochains matchs sont tranquilles. En vrai de vrai. Par contre, au mois de février, je pense que ça va être tendu. On le découvre ensemble. Waouh ! Que des top clubs. Enfin, des bons clubs. Tottenham, Chelsea, Crystal Palace, Fulham et le Bayern Munich. Et le mois de mars. Oh là là, le mois de mars, il fait peur aussi. Arsenal, Liverpool, Everton et retour contre le Bayern. Il ne manquait plus qu'un petit Manchester City en plus et... Non, merci. J'ai arrêté la carrière. Notre général désormais de 86. C'est monstrueux avec 95 de tir et 95 de vitesse. J'ai 99 en finition. Qui dit mieux ? Personne. Et d'ailleurs, prochain match, Liverpool-Aston Villa. Bon, ok. On va jouer les temps forts. Et ensuite, Bayern-Munik. Ouh ! Là, ça va être tendu. Liverpool-Arsenal à Anfield. Let's go ! Allez, première action. Deuxième minute. Là, ça sent le long shot. Ça sent l'extérieur normalement pour nous. L'extérieur d'A5 Junior. C'est contré. Je pars solo. 21ème minute. Je crois que c'est Van Dijk face à moi. Oh, Van Dijk qui fait peur. On est passé en vitesse. Frappe croisée maintenant. Et ça rentre. 1-0, Virgil van Dijk. Tu fais peur. Mais on est plus rapide. Ce match-là, il faut le gagner pour aller chercher les places qualificatives en Ligue des Champions. On ne sait jamais. Si jamais, on ne gagne pas la Ligue des Champions. Allez, 1-2-0 maintenant. AF5 Junior. Face au gardien. Dribble gardien. Oh, j'ai déconné. Normalement, ça, je ne les rate jamais. Et derrière, vous allez voir qu'on va faire match nul. Je vais le regretter. Sauf si on marque maintenant. AF5 Junior. Petite passe. Frappe croisée. On rate le 2-0. Fin du match. Un partout. Voilà, je le savais. Je rate deux actions de ouf. Et comme par hasard, je ne vois plus rien. Fin du match. Match nul. Là, j'ai quelques regrets. Mais ces regrets-là, je n'ai pas le droit de les avoir en Ligue des Champions. Prochain match. Bayern Munich là-bas. Aucun regret. Nous sommes partis. On va jouer ce match en entier. Une fois de plus. Vu que c'est quand même un match retour de Ligue des Champions. Let's go. Allez, coup d'envoi. Arc-en-ciel. Petit centre. C'est cadeau. S'il vous plaît, défendez bien. On ne perd pas ce match. Merci à défense. Allez, Diaby. Contre-attaque. C'est pour nous ce ballon. Allez. Diaby, pars s'il te plaît. Diaby en profondeur. C'est pour toi, Diaby. Va finir. Tu es plus rapide. J'ai confiance en toi. Moussa Diaby pour le 1-0. Le lob. Mais oui, Diaby. On gagne 1-0. En plus, petite passe dé pour nous. On monte à 8 de notes pour l'instant. Allez, on commence bien. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas le Bayern Munich, les gars. C'est le Bayern de Munich. Ce n'est plus les mêmes. En plus, Diaby qui a 88 de notes maintenant. C'est une petite pépite. Il va me manquer si jamais je change de club. Allez, c'est pour nous. Le 2-0, c'est maintenant. On va chercher un bon centre. On passe en retrait. Termine-moi ça. Ça ne rentrera pas. Ma note qui est montée à 9,6 pour l'instant. Allez, 5 juniors. Pas de solution. Allez, ça part de là. Profondeur. Allez, 5 juniors. Il est passé. Frappe croisée. Oh, le poteau. Diaby. Je refais une passe D, les gars. C'est une passe D, ça, pour moi. 2-0. Doublé de Moussa Diaby. Je vous demande une chose. C'est de bien défendre. Je vais revenir en défense. Mais oui, je reviens en défense, les gars. Heureusement que je suis là. Même si ma note diminue, ce n'est pas grave. Je veux gagner ce match. Coûte que coûte. Récupération. On peut repartir. Mi-temps pour l'instant de ce match. Retour. On gagne 2-0. La mi-temps, elle est parfaite. Vous le voyez en bas, je pense. 10 de notes. Oh, 9,9. Oh, le karma que je me suis pris. J'étais en mode trop stylé. 10 de notes. Pas du tout. 70e minute pour l'instant. Tout se passe bien. Il suffit que je parle, j'ai l'impression. Il va y avoir une action. Ah non, pas de butant. Je reviens en défense s'il faut. Allez, je reviens en défense centrale. C'est contré. Corner. Changement. Korea qui sort. Gabriel Jesus qui rentre également pour le Bern Munich. Allez, pas de corner. Pas de corner, s'il vous plaît. Premier poteau. Harry Kane. Je reviens en défense s'il faut. Je suis en défense s'il faut, les gars. Il n'y a pas de soucis. Tant qu'on tient, ça me va. Mon joueur est KO. Regardez la jauge sur le côté. Je fais des allers-retours de partout. Mais ça valait le coup. 90e minute, les gars. Il va se prendre une minute. On peut le dire, c'est terminé. On va s'imposer dans ce 8e de finale. Retour de Ligue des Champions. On se prend un but. Mais ce n'est pas grave. Marque ton but, Harry Kane. Pas de soucis. Le match est terminé, les amis. Normalement. Petit coup d'envoi. Je fais un arc-onciel même s'il faut. Regardez-moi ça. Même pas eu le temps de le faire. Victoire. 2 à 1. Au score cumulé. Contre le Bern Munich. Incroyable. Je suis trop heureux parce qu'on accède maintenant en quart de finale de Ligue des Champions. Et maintenant, on enchaîne avec l'équipe de France. On est appelé une nouvelle fois en sélection française. Mais même pas avec Diaby. C'est pas normal. Il mériterait mon petit mousse à Diaby. On va regarder maintenant l'équipe de France. A quoi elle ressemble. Parce que la dernière fois, il n'y avait pas Mbappé. J'espère que cette fois-ci, il est de retour. On a commencé cette vidéo. On avait 84 de notes. Nous voilà maintenant à 87. Et on est très bien parti en Ligue des Champions. Meilleur buteur en Première Ligue. Meilleur buteur en Ligue des Champions. Huitième pour l'instant en Première Ligue. Très très proche des places qualificatives. En Ligue des Champions, on a 5 points du troisième. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, on a battu du coup le Bayern Munich. Et cette fois-ci, on affronte en quart de finale le Real Madrid. Le parcours, il est plus compliqué. Mais si jamais on va au bout, ce sera encore plus beau. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter. Et surtout, abonnez-vous sur la chaîne AF5TV, la chaîne secondaire. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. A très très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada